Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1-CM2 dans les cadres des dictées Flash. Nous en sommes à la liste 30 dont voici la première partie, c'est parti. Les mots de la liste 30 s'affichent. Chien, vaillant, baissé, redoublé, effort, si, difficulté, décuplé, force, agile, enfoncé, griffe. Nous commençons par la première moitié des mots. Les voilà à nouveau. Chien, vaillant, baissé, redoublé, effort, si. Et nous allons les étudier un parrain, c'est parti. Le premier mot, c'est le mot chien. C'est un mot qu'on connaît bien parce qu'on le rencontre souvent. Le premier son, c'est le son ch qui va s'écrire ch. Ensuite, on a yen. Et yen, ça s'écrit ien. C'est un son complexe, mais on en a l'habitude. Donc, pas de problème. Chien, ch, ien. Le mot chien est un nom masculin. On peut dire un chien. Et c'est un nom qu'on peut transformer au féminin. Donc, on va regarder tout ça dans le détail. Au masculin, pluriel, des chiens avec un s à la fin. Au féminin, singulier, une chienne. Alors, attention, on va mettre deux n et e. Donc, une chienne, deux n, e à la fin. Et enfin, féminin, pluriel, des chiens avec deux n, e, s à la fin. Voilà pour le mot chien, c'est h, i, e, n. Le mot suivant, c'est le mot vaillant. Alors, c'est un mot qui est un tout petit peu compliqué. On a la lettre v en début de mot pour avoir le son v. Ensuite, on a la syllabe aïe. Vaille. Donc, aïe, ça veut s'écrire a, i, deux l. Donc, on pense à mettre le i, à mettre les deux l. Vaille. V, a, i, deux l. Et ensuite, on a le son en à la fin du mot. Le son en s'écrit a, n. On a un t muet, un t qu'on va retrouver au féminin vaillant. Donc, on pense à ce t muet, on pense à ce en qui s'écrit a, n. Et surtout, on pense à ce son aïe de vaillant qui s'écrit a, i, deux l. Vaillant, v, a, i, deux l, a, n, t. Le mot vaillant est un adjectif qualificatif. On va donc dire comment il est, il est vaillant. Et comme c'est un adjectif, on le décline. Masculin, singuliste, à la version de la liste, a, n, t, à la fin. Masculin, pluriel, on ajoute le s du pluriel, a, n, t, s, à la fin. Féminin, singulier, le du féminin, vaillante. Donc là, on entend le t muet, a, n, t, e. Et enfin, féminin, pluriel, on ajoute le du féminin, le s du pluriel, a, n, t, e, s, à la fin. Voilà pour le mot vaillant, v, a, i, deux l, a, n, t. Le mot suivant, c'est un mot fréquent, donc qu'on connaît bien. On va y aller dans le détail, c'est le mot b, c. Première syllabe, b, b, a, i. Donc, le son e, ici, s'écrit a, i. Ensuite, on a le son s, qu'on va écrire avec deux s, parce que ce son-là, il est entouré de deux voyelles, le i et le e. Donc, on a besoin de deux s pour avoir le son s. Et à la fin, on a le son e qu'on va écrire avec parce que ce mot-là est un verbe. Donc, la seule vraie difficulté, c'est le premier son de b, c. Le premier son e qui s'écrit a, i. B, c, b, a, i, deux s, e, r. Comme je vous l'indiquais, ce mot-là est un verbe. C'est un verbe en e, donc c'est un verbe du premier groupe. Bravo. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer. On va prendre deux exemples. Elle baisse au présent et nous avons baissé au passé composé. La version passé composé nous offre le participe passé de ce verbe baissé avec e accent aigu à la fin. Voilà pour le mot baissé, b, a, i, deux s, e, r. Le mot, souvent, c'est le mot redoublé. Il n'a pas de difficulté particulière. Première syllabe, re, r, e. Deuxième syllabe, dou, d, o, u. Troisième syllabe, blé, b, l, e, r. Ça veut dire que le son est s'écrit, e, r, tout simplement parce que ce mot-là est un verbe. Il n'y a pas de piège. Redoubler, r, e, d, o, u, b, l, e, r. Je vous l'indiquais. Redoubler est un verbe. C'est un verbe en e, donc c'est un verbe du premier groupe. Bravo. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer. On prend deux exemples. Au présent, je redouble. Au passé composé, vous avez redoublé. Là, on vient de retrouver le participe passé du mot. Redoubler avec e accent aigu à la fin. Voilà pour le mot redoubler. R, e, d, o, u, b, l, e, r. Le mot souvent, c'est le mot e, fort. Alors, premier son e, on va l'écrire avec un e tout seul parce que ce là est suivi de deux consonnes. Donc juste après ce e, on va avoir deux f, donc le début du mot e, deux f. Ensuite, e, fort, le son or, o, r. Et on a une lettre muette à la fin. C'est le t, donc on pense à mettre ce t, on pense à mettre les deux f, et on pense que pour le premier son e, on a un e tout seul, sans accent. Effort, e, deux f, o, r, t. Le mot effort est un nom masculin, on va donc dire un effort. Et pour le mettre au pluriel, c'est la règle du s, des efforts avec un s à la fin. Voilà pour le mot effort, e, deux f, o, r, t. Le mot suivant, c'est un petit mot. C'est le mot si qu'on va écrire, s, i. Il existe des homophones qui s'écrivent différemment, notamment la si pour couper s, c, i, e. Mais celui-là, c'est le plus simple, c'est le petit si, s, i. Ce petit si est une conjonction de coordination, même s'il existe d'autres mots avec la même orthographe, s, i, qui sont autre chose. Si on pense à la note de musique, si est alors un nom. Mais dans notre liste, cette semaine, on le prend comme une conjonction de coordination. Voilà pour le mot si, s, i. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner, et à bientôt sur La Classe Plus. La Classe Plus